Nanomatériaux, non, je ne connais pas. C'est la première fois que j'attends ça. Je vous écoute. Aujourd'hui, Consomag met l'accent sur les nanomatériaux. Des matériaux de très, très, très petite taille utilisés dans de nombreux secteurs de l'industrie. Alimentation, médicaments, cosmétiques, textiles, automobiles, construction. L'utilisation des nanomatériaux est en plein essor car leurs propriétés nouvelles permettent de lever certains verrous technologiques. Par exemple, lorsque vous voyez les mentions hyper-résistants, anti-odeurs, ultra-légers sur un emballage, c'est peut-être grâce aux nanomatériaux. Ces derniers sont composés de nanoparticules dont la particularité est qu'elles sont infiniment petites. Leur taille est environ 50 000 fois plus petite que l'épaisseur d'un cheveu. Du fait de leur très petite taille, les nanomatériaux peuvent franchir facilement les barrières de l'organisme et s'accumuler dans les cellules. Pour certaines nanoparticules, et c'est en soi préoccupant, il reste des incertitudes quant à leur impact sur la santé ou encore sur notre environnement. Pour certaines nanoparticules, des preuves scientifiques s'accumulent et inquiètent. C'est le cas du dioxyde de titane. Lorsqu'il est inhalé, il est cancérigène suspecté par exemple. Il pourrait aussi avoir des effets défavorables lorsqu'il est ingéré, par exemple sur le système immunitaire ou sur l'apparition de certains cancers. Or, ce dioxyde de titane se retrouve dans de nombreux produits du quotidien. Pour les repérer, il faut chercher les noms des nanos, suivi de la mention nano entre crochets. En effet, il y a une obligation d'affichage pour tout ce qui est cosmétique, certains pesticides et antibactériens à usage domestique, et bien sûr, les produits alimentaires. Par exemple, on peut trouver le nom complet dioxyde de titane ou encore la mention E171. C'est donc compliqué pour les consommateurs d'identifier clairement les nanoparticules présentes dans les produits du quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.